La plus récente, et j'ai mis dans votre dossier cette décision, la plus récente à un mois, il s'agit d'un maire et agriculteur du Pas-de-Calais ayant perçu plus de 400 000 euros de loyer éolien d'une filiale d'ENGIE et qui a été condamné l'élu le 3 juin à 30 000 euros d'amende par la cour d'appel de Douai. L'une des premières condamnations pour prise illégale d'intérêt est à la ramière. Six élus ont été condamnés, dont le maire et plus tard une conseillère municipale de Mélag dans l'Aveyron qui a été condamnée pour la suppression, la privation de ses droits civiques et civils et familiaux. Son mari touchait 36 000 euros par an de loyer dans le domaine éolien. Une affaire plus grave reste cependant en suspens. Le maire de Lacône, dans le sud de la France, qui voulait installer des éoliennes sur ses terres, était allé en 2008 et 2009 avec son député rencontrer des membres du cabinet du ministère de la Défense en raison de l'existence d'un couloir aérien militaire qui empêchait l'installation des éoliennes sur ses terres. Après deux rendez-vous, il a obtenu gain de cause avec une dérogation autorisant l'installation proche d'un couloir aérien militaire, autorisant l'installation alors que les membres du cabinet étaient informés du fait que les éoliennes étaient sur les terres des mers. Il a été mis en examen en décembre 2015 pour prise illégale d'intérêt et mis sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction de Castres. A ce jour, il n'a toujours pas été renvoyé auprès du tribunal correctionnel. En décembre 2016, on retiendra la condamnation d'un géomètre expert, maire d'une commune et géomètre du préjet d'éoliennes sur sa commune. Malgré cette condamnation, ce dernier reste encore sur la liste des experts judiciaires de la Cour d'appel d'Angers, en contradiction avec l'article 2 du décret de 2004 qui interdit l'exercice de l'expertise judiciaire aux personnes ayant été condamnées pour des atteintes à la probité. Des poursuites contre un commissaire enquêteur, on est là encore dans le sujet, de Côte d'Or, commissaire enquêteur qui dans un dossier avait été prestataire de service d'une filiale de la société qui portait le projet éolien. Si le procureur a classé sans suite la plainte contre ces commissaires enquêteurs, les victimes souhaitent à ce jour se constituer partie civile. Nous reviendrons également une information importante, c'est que normalement, en vertu de l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, les personnes faisant une mission de service public, et en particulier les commissaires enquêteurs, devraient transmettre aux procureurs de la République toute information lorsqu'ils ont connaissance de prise illégale d'intérêt. Or, dans la France entière, des citoyens appartent les commissaires enquêteurs que des élus sont personnellement intéressés dans le cadre du projet. Et les commissaires enquêteurs refusent de transmettre aux procureurs de la République les informations déposées dans le cadre des cahiers de doléances. Et les commissaires en ce moment-là, des citoyens appartent les commissaires en ce moment-là.